40 milliards de dollars, c'est ce qu'a représenté le marché des NFT en 2021. 40 milliards de dollars pour des images JPEG. Les NFT sont en train de rendre des personnes richissimes. Tout le monde en parle, c'est nouveau business à la mode. Et du coup, avec un marché si volumineux, je me suis dit il y a peut-être moyen de se faire un peu d'argent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, on s'intéresse essentiellement à comment faire de l'argent sur Internet. Et aujourd'hui, on va tout particulièrement s'intéresser aux NFT. Avant tout, je vais sélectionner le gagnant des 50€ de la précédente vidéo. Et si tu veux toi aussi gagner 50€ à la fin de cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin et je ferai gagner une seconde personne qui regardera cette vidéo. Le gagnant est Wembey. Donc la personne qui a la chaîne Wembey, envoie-moi un message sur Instagram et puis je te ferai le virement via Paypal des 50€. Félicitations à toi. Les NFT font le buzz partout ces dernières semaines. On en parle à la télé, sur Twitter, sur TikTok, bref, littéralement partout. Certains pensent que c'est juste un effet de mode et d'autres pensent que ça va exploser dans les prochains mois. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, les gens qui se lancent dans ce business se font littéralement des couilles en or. Avant de rentrer dans les détails, il faut comprendre une chose primordiale. Qu'est-ce que quelque chose de fongible et qu'est-ce que quelque chose de non-fongible ? Quelque chose de fongible est une chose qui est interchangeable contre la même chose qui a la même valeur. Exemple, demain, si tu me prêtes une pièce de 1€, je pourrais te redonner par la suite n'importe quelle pièce de 1€. Les crypto-monnaies, elles, elles sont partiellement fongibles. Car l'historique de l'ensemble de ces transactions est librement disponible. En gros, ça veut dire que les pièces peuvent être considérées comme uniques. Et les NFT dans tout ça ? Les NFT, eux, ils sont considérés comme non-fongibles tout simplement car ils ont une valeur unique. Ils sont identifiables et on ne peut pas les interchanger. Pour te vulgariser la chose, un NFT, c'est un actif numérique auquel un certificat d'authenticité a été rattaché. Donc, ça peut être par exemple une simple photo ou une vidéo. En fait, on peut carrément comparer les NFT à des cartes à collectionner uniques en son genre. Qui se rappelle quand la mode, c'était de revendre des cartes Pokémon ? Leur valeur avait littéralement explosé. Bah, les NFT, c'est la même chose. La seule spécificité, c'est qu'un NFT appartient à une seule et unique personne à un moment donné. Et le fait que les NFT soient dans la blockchain les rend uniques et infalsifiables. C'est comme un certificat d'authenticité. Et c'est aussi le moyen de créer de la rareté sur un objet digital. Mais regarde la puissance du truc. Cet NFT a été vendu 351 000 dollars. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie ? Du coup, forcément, au vu du potentiel énorme de la chose, j'ai décidé moi aussi de savoir comment gagner de l'argent avec les NFT. Donc, ce que j'ai fait, bah j'ai essayé de faire marcher mon réseau. Pour savoir qui pouvait me donner des conseils sur ce projet. J'ai fait des posts sur Twitter. J'ai fait des stories Instagram. J'ai fait des stories Instagram. J'ai rentré en contact avec plusieurs personnes qui avaient fait pas mal de thunes avec les NFT. J'ai donc décidé de les appeler pour leur poser directement la question comment faire de l'argent avec ce business. Ça sonne. Allô ? Yo ! Yo, Eliès, tu vas bien ? Très bien et toi ? Yeah, ça va, ça va, super. Je te sens grave enthousiaste. Ça va, c'est ouf. Lourd. Bon, bah, écoute, comme je te l'ai dit là par message, t'es en live sur YouTube ? Ouais, pas de soucis. Ok, ok. J'espère qu'on t'entend bien. Alors, moi, écoute, c'est très, très simple. J'ai une question très simple à te poser. C'est, je veux faire de l'argent avec les NFT. Comment je fais ? C'est quoi tes conseils ? Alors, déjà, moi, premier conseil, c'est, en vrai, c'est de traîner vraiment sur Twitter pour voir les vrais projets. Ok. On parle vraiment de vrais projets, des trucs qui veulent marcher et durer dans le temps. Ok. Analyser, ensuite, quand on a trouvé la petite pépite, qu'on soit early ou pas, donc un peu, enfin, qui est 200 follows, 100 000 ou 400 000, vaut mieux regarder la roadmap, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont fait. Ok. Allez check le Discord pour voir la comparaison, en fait, parce qu'il y a beaucoup de projets qui font n'importe quoi. Il y a trop de monde sur Twitter, pas assez sur Discord ou inversement. Ouais. Donc ça, c'est des bots, donc ça, c'est des red flags, tu vois, faut pas aller. Ok, mais il faut check la roadmap, voir où ils sont, l'avenir, où ils se voient et voir s'il y a de l'activité et s'il y a de la hype sur le projet, sur Discord, on le voit. Ok. Souvent, ça, sur Discord, le général qui parle, où il y a beaucoup de messages. Ok. Ok, super. Donc, si je veux faire de l'argent avec l'NFT, il faut que vraiment je sois à l'affût sur les projets, donc que je sois actif sur Twitter, que je regarde bien tous les projets. Et du coup, la méthode pour faire de l'argent que tu conseilles, je me suis un petit peu renseigné sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'ai regardé un petit peu les chaînes US, c'est ce qu'ils faisaient, etc. C'est ce qu'on appelle le flipping, c'est-à-dire qu'on rentre d'entrée et on mint le NFT au prix le plus bas, c'est ça ? Alors, le flipping, ouais, c'est quand tu flippes, c'est quand tu vas mint le projet directement et dès qu'on peut le vendre sur les plateformes comme OpenSea pour ETH et pour Ethereum et Magic ou Solana, sur les plateformes Solana, c'est Magic Eden, tu flippes, c'est-à-dire que tu vendes directement. Mais si tu veux faire un maximum d'argent… Ouais, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux faire un maximum de cash, moi. Ouais, ouais, si je veux faire un maximum de cash, mais que tu ne veux pas avoir de la liquidité bloquée, il vaut mieux faire ça. Donc flippe. Mais si tu t'es assez renseigné sur le projet, tu y crois vraiment, tu as regardé l'équipe, c'est vraiment des bons gars, etc. Ils sont doxés, on sait c'est qui. Eh bien franchement, sur le long terme, tu vas être beaucoup plus rentable. C'est comme ça que ça a été par exemple pour les borètes Ape ou encore les classiques et CryptoPunks. Ce n'était pas maintenant, ce n'était pas direct qu'ils ont valu des centaines d'Ethereum, mais c'est par la patience et en holdant le projet. Ok, ok, super. Ok, top. Selon toi, dernière question, après je te laisse tranquille. Oui, pas de suite. Dernière question, selon toi, un mec lambda qui veut se lancer dans les NFT, il peut faire combien par mois si vraiment il se met à fond ? En partant de combien ? Je ne sais pas, en partant d'un petit pécule, on va dire 1 000 euros, c'est le budget moyen que les personnes ont pour se lancer dans le business en ligne, on va dire. Alors si on parle entre 100 et 1 000 dollars, franchement, il peut commencer à dégager un bon truc sur Solana, en restant sur la plateforme Solana. Ok. Donc, il peut dégager, vraiment, il peut doubler quoi. Ok. Il peut doubler, tripler sa mise au premier mois. Mais comme je l'ai dit, il faut être vraiment à l'affût, il faut savoir, comment on dit, ici, Dior. Donc, aller rechercher par soi-même et ne pas faire n'importe quoi. Et franchement, on peut tripler. Ok, ok, top. Et même plus. Super intéressant. En tout cas, je te remercie énormément. Je pense que tes conseils vont aider des gens qui regardent la vidéo actuellement. Donc, c'est lourd. Et si ce n'est pas indiscret, toi, tu as réussi à faire combien grâce au NFT ? Alors, moi, avant de, en commençant, les NFT, j'ai fait à peu près 14 000, ce qui n'était pas négligeable. C'est pas mal, non ? En partant de 2 500, j'ai fait 14 000 en deux mois. Et ensuite, après, je me suis focalisé sur les cryptos parce que c'était la période. Et après, là, du coup, je retombe dans les NFT. Et voilà, parce que c'est vraiment le bon moment, là, cette période. Ok, ok. Lourd. En tout cas, déjà, félicitations, frérot. Et merci énormément pour tes conseils. De toute façon, nous, on reste en contact. Il n'y a pas de soucis. Merci, frérot. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Wouh ! 14 000 balles en deux mois, les gars ! Ouais, quand même, hein. Après avoir fait pas mal de recherches, consommé des tonnes et des tonnes de contenu sur YouTube concernant les NFT et suivi le lancement de pas mal de projets, j'ai remarqué plusieurs méthodes pour faire de l'argent grâce au NFT. La première méthode est ce qu'on appelle faire du flipping. En gros, c'est très simple. L'idée, c'est de rentrer dans un projet dès son lancement et de se procurer un NFT sur le site officiel qu'on listera ensuite sur OpenSea. En rentrant dès le lancement, on s'assure de pouvoir minter un NFT au prix le plus bas. C'est ce qu'on appelle le floor price. Du coup, il n'y a plus qu'à attendre que le prix plancher du projet augmente pour récupérer la plus-value. C'est pas mal, non ? Le flipping, c'est la technique qu'utilise la majeure partie des gens pour faire de l'argent avec l'NFT. D'ailleurs, si tu fais quelques recherches sur YouTube, tu verras que certains ont déjà encaissé de belles sommes. La deuxième méthode pour faire de l'argent avec l'NFT, c'est de rentrer sur le marché secondaire. En gros, pour t'expliquer, il y a deux types de marché. Le marché primaire, c'est ce que je viens de t'expliquer juste avant lorsque tu mintes un NFT lors du lancement. Et le marché secondaire, c'est lorsque tu l'achètes une fois qu'il est déjà listé sur une plateforme de revente type OpenSea. Le désavantage de cette méthode, c'est que tu ne seras pas sûr que tu pourras revendre ton NFT en faisant de plus-value conséquence. Finalement, les NFT, c'est comme tout business. Il faut analyser l'offre et la demande. Si la demande est élevée, tu n'auras pas de mal à revendre ton NFT à un super prix. En revanche, si la demande est basse, là, c'est la catastrophe. Tu seras même peut-être contraint de le revendre à perte. Yo, je te coupe deux petites secondes. Si tu kiffes mon contenu, n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et en plus, l'algo YouTube, tu connais. La troisième façon de faire de l'argent avec l'NFT, c'est de créer sa propre collection de NFT. Bon, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Certains ont fait énormément d'argent en créant leur propre collection d'NFT. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur Yumi Denzel et sa collection d'NFT qui s'est soldable pour des millions d'euros en quelques minutes, c'est ici. Ou ici, je ne sais pas. Une collection d'NFT, c'est entre 1000 et 10 000 pièces uniques. Les personnes qui lancent des projets utilisent des outils afin de dupliquer les NFT de sorte à ce qu'ils n'aient jamais les mêmes caractères. C'est l'une des méthodes utilisées et qui permet à ceux qui lancent des projets de pouvoir sortir des collections de 10 000 pièces en 3 semaines. Cependant, aujourd'hui, on voit pas mal de projets se lancer uniquement pour faire un max de cash sans tenir la promesse de la roadmap. Vous vous doutez que je ne recommande absolument pas d'investir dans ce genre de projet. Certains projets sont des projets énormes qui vont vous permettre d'avoir accès à vos NFT dans le métaverse. Le métaverse, c'est un monde digital 3.0 relié à la blockchain. J'en parlerai dans une future vidéo. Hey Marc ! Aujourd'hui, on vit dans un monde qui va à 2000 à l'heure et les choses bougent extrêmement vite. Et les moyens de se faire de l'argent se multiplient de jour en jour. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de faire un maximum de veille et de vous informer sur les dernières tendances. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu devrais t'abonner à la chaîne. J'attends que tu t'abonnes là. On arrive déjà sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, like, partage et commente. Et si tu veux gagner 50 euros gratuitement, voici les 3 choses qu'il te reste à faire. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne. Deuxièmement, tu mets un petit pouce bleu. Tu connais. Et troisièmement, tu commentes en commentaire avec le mot clé NFT. Je tirerai au sort lors de la prochaine vidéo le gagnant des 50 euros. Sur ce, c'était James. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.